Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinar piloter les plans de transformation dans le domaine agroalimentaire. Je suis, quant à la marque, de la société Ciforma. Je me présente, je suis ingénieur d'affaires chez Ciforma maintenant depuis plus de sept ans et j'accompagne nos clients, notamment les clients du domaine agroalimentaire. Et je serai accompagné par Jean-Marie. Oui, bonjour Jean-Marie Joseph, je suis consultant manager chez ISKI. Je travaille effectivement sur ce domaine d'accompagnement dans le domaine de la PMO depuis plus de vingt ans. Donc, on va vous présenter rapidement Ciforma et ISI pour ensuite présenter la problématique du jour, donc les défis des DSI dans l'industrie agroalimentaire. Le gros du webinar, ce sera la démonstration avec Ciforma et également comment répondre à ces défis. Et enfin, on terminera avec les bénéfices de la mise en place de Ciforma. Quelques petits mots sur ASI. Donc, on est un cabinet d'expertise numérique où on travaille effectivement sur aussi une raison d'être, qui est d'agir sur un monde numérique responsable au service d'une main. On est une société de 500 collaborateurs répartis un peu partout en France, avec un barricente un peu plus effectivement dans l'Ouest, puisque la société d'origine n'est pas une société de 500 collaborateurs. Thèse et Rennais par rapport à ça. On travaille effectivement sur tous les secteurs d'activité, entre autres. On a effectivement notre… Nous travaillons sur différents niveaux de services, mais nous travaillons sur tous les niveaux effectivement de développement de services numériques, que ce soit très en amont sur la partie effectivement conseil, aide au choix, product management, jusqu'au développement, à la mise en œuvre et au déploiement des solutions sur les différentes organisations. Et on travaille sur différents sujets, que ce soit effectivement des parties d'extrême réseau, portail fournisseur, plateforme web, CRM, outils de gestion de planification, tableau de bord intranet, outils collaboratifs, business intelligence. Sur l'activité qu'entre autres, effectivement, je pilote, on est focus plus sur le domaine et l'expertise de la gestion de portefeuille de projet. On travaille, c'est une équipe de dix consultants experts sur les outils de PPM et on travaille sur tous ces effectivement sujets à la fois sur le triptyque outils, méthodes et accompagnements, puisqu'il y a l'outil effectivement Ciforma, mais on peut difficilement se dissocier des aspects méthodes et aussi de l'accompagnement qu'il peut avoir à faire auprès des utilisateurs et des responsables pour un bon usage de l'outil. On est partenaire de Ciforma depuis 14 ans, c'est une équipe de dix consultants, on a 50 clients, avec entre autres sur ce sujet-là, dans le domaine effectivement agroalimentaire, agroindustrie, on a effectivement, on travaille de manière quotidienne avec des clients de ci-dessous, j'en vois certains qui sont déjà aussi connectés, comme Eureden, Terena, Even, Carmenet, Sodebo, Koperl ou Orial, entre autres. Et même aussi, j'ai oublié, agro-solution du groupe InVivo. Je te laisse. Oui, alors côté Ciforma, nous sommes éditeurs d'une solution de gestion de projet et de portefeuille projet. Donc, Jean-Marie, je te laisse passer les slides. Oui. Donc, Ciforma, c'est 400 000 utilisateurs quotidiens dans le monde, plus de 2 000 clients et une présence historique en France. On va suivre dans Ciforma l'ensemble du cycle du vie du projet, que ce soit de la partie stratégique à la gestion des demandes, à la partie opérationnelle des projets, l'avancement via la saisie des temps passés et les rapports de portefeuille. Donc, on couvre vraiment l'ensemble du cycle de vie du projet. Aujourd'hui, on va se concentrer sur certains points particuliers à votre industrie. Donc, on travaille avec tout type de société, que ce soit des projets IT, des projets R&D, des projets stratégiques au niveau de la direction générale des sociétés. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, on vous a mis quelques références de sociétés de l'industrie agroalimentaire qui utilisent Ciforma. Quels sont les défis des DSI dans l'industrie de l'agroalimentaire ? En termes de gestion de projet, beaucoup de sociétés ont des problématiques. Et dans l'industrie agroalimentaire, on a des problématiques particulières. Du fait de l'historique organisationnel des sociétés, les DSI sont souvent composés d'une ou plusieurs DSI avec des clients internes. Parce que les DSI peuvent être organisés par marques. Ça peut être également organisé par différentes DSI en fonction des industries, volailles, bovins, céréales, etc. Par branches et également par différentes entités issues de fusions et d'acquisitions. Puisqu'il peut y avoir des marques ou des branches qui passent de société en société. Ce qui fait que la gestion de portefeuille projet doit s'adapter à cette organisation particulière. On a donc préparé trois problématiques que vous rencontrez quotidiennement. La première problématique, ça va être comment une DSI d'une entreprise agroalimentaire peut gérer les demandes de ses clients internes. Ensuite, comment suivre les projets et les consolider pour les refacturer. Enfin, comment se doter d'une vue multiprojet des projets informatiques. Donc, on va pouvoir passer à la présentation. Sur la partie gestion des demandes, on va effectivement se focusser sur cet aspect, effectivement, déjà, comment recueillir, réaliser les demandes qui viennent de différentes entités, de sociétés, de sociétés, du groupe, de pouvoir identifier les besoins qu'il peut y avoir pour faire évoluer, améliorer, effectivement, le plan de transformation, prioriser, arbitrer, effectivement, ces demandes ou ces idées. Et pouvoir aussi les sélectionner vis-à-vis de différents critères qui peuvent être la stratégie, le coût, la pertinence du projet. Et de pouvoir, effectivement, voilà, après tracer aussi, un élément important aussi, de tracer aussi l'historique de ces demandes, des échanges qu'il peut y avoir pour faire mûrir, en fait, une demande à un moment donné en un projet potentiel qui pourra déboucher sur un nouveau produit, une nouvelle démarche ou un nouveau service apporté par l'entreprise. Donc, du coup, dans cet élément, on va suivre, en fait, dans ce format, on peut avoir différents acteurs qui interviennent sur cette maturation, en fait, de l'idée pour la transformer en projet. Il va y avoir des acteurs très en amont qui vont, qui peuvent être, effectivement, des métiers, des correspondants à un métier, qui vont recueillir, effectivement, ces besoins du terrain pour définir des idées, des besoins, évaluer ces idées, les soumettre. Et après, il y aura une phase par des différents comités ou managers pour valider ça en étude d'opportunité qui pourra définir ou pas la définition d'un projet. On va commencer à caler, en fait, une notion de délai, de coût et de périmètre à définir. Et ça, après, on va pouvoir inscrire ça, après, dans un portefeuille global des projets pour voir, par rapport aux projets existants, si, derrière, on a la capacité à faire, à la fois capacité humaine ou capacité budgétaire, pour faire lancer ces projets. Et après, on verra, après, plus ça dans le suivi, l'exécution des projets, ces éléments. Là, je vais me connecter à un profil qui a ce rôle-là sur la plateforme Ciforma. Alors, pour ceux qui connaissent peut-être déjà un peu Ciforma, c'est une version, c'est la toute dernière version de Ciforma, la 24-03. Donc, il y a peut-être des écrans nouveaux que vous verrez par rapport à ça. Là, je vais d'abord aller sur la partie, effectivement, gestion, effectivement, des demandes. Ça, c'est l'écran qu'un correspond métier pourrait avoir pour définir ses besoins par rapport à, éventuellement, s'il fait partie d'une filière yande ou d'une filière végétale ou, éventuellement, de l'informatique pour remonter, effectivement, des besoins. Là, il voit déjà, effectivement, les besoins déjà existants qu'il peut avoir sur son périmètre et on a derrière un processus qui est défini avec différentes étapes d'approbation, présentées, nouveaux. Donc, il y a un workflow qu'on peut paramétrer sur chaque élément d'idées, besoins par rapport à ça. Et puis, il y a des niveaux de priorité aussi qui vont permettre de voir, effectivement, si on a des niveaux de priorité élevés, faibles, moins faibles, etc. Et puis aussi, on a, effectivement, un score qu'on va pouvoir, qui va permettre d'aider pour comparer, effectivement, les besoins, les idées entre elles. Donc là, par exemple, je vais créer une nouvelle idée, donc, dans cette, effectivement, filière viande qui est, par exemple, de définir une nouvelle chaîne. de production. Donc là, on va pouvoir positionner des éléments. Donc, on a un formulaire qui va permettre, finalement, de décrire des éléments. Donc, tous ces éléments sont personnalisables. Donc, on va mettre un certain niveau. Donc, effectivement, on va pouvoir décrire un niveau de positionnement du marché, donc, de développement de nouveaux marchés. Et puis, définir, éventuellement, des aspects, effectivement, risques, stratégies. Donc, ça, c'est du commentaire assez libre qui sont définis. On peut aller un petit peu plus loin en définissant et en personnalisant tout un questionnaire avec d'évaluation qui va permettre d'être assez factuel sur des niveaux de points qu'on peut évaluer par rapport à ça. Et donc, par rapport à chaque élément, on va pouvoir venir définir, je ne rentre pas dans le détail, mais tous ces éléments-là, vous pouvez les personnaliser à chaque contexte et à chaque type, éventuellement, de besoin. C'est-à-dire qu'on peut avoir des questionnaires qui peuvent être différents suivant les sociétés et les entreprises en amont. C'est-à-dire que pour la filière viande, on aura un questionnaire très orienté là-dessus. Pour une filière végétale, une filière amont, éventuellement, on aura un autre questionnaire peut-être orienté plus, adapté à leurs besoins. L'objectif, c'est de pouvoir comparer, évaluer les projets entre eux. Ça, c'est un premier, effectivement, élément de description. Après, on peut aussi positionner l'idée par rapport à un périmètre d'objectif. Donc là, on a un module d'objectif ici où on peut venir rajouter et dire comment l'idée se positionne par rapport à un plan de transformation, ou un plan d'objectif qui a pu être défini. Donc là, par exemple, ce besoin-là, il va contribuer au développement de lancement de nouveaux produits, à améliorer peut-être les process industriels. Et puis, éventuellement, peut-être qu'on en profitera pour faire, effectivement, aussi d'avoir quelque chose qui soit orienté écolabel sur le sujet, si ça fait partie de la stratégie de l'entreprise. Et par rapport à certains éléments qu'on a pu ajouter, on va pouvoir évaluer un niveau d'alignement. Et ça, ça va aussi établir une autre note aussi de score par rapport à ça. Et on verra plus tard aussi qu'on pourra suivre ces éléments d'idées et de projets par rapport à ces définitions d'objectifs. Donc là, notre idée, on a fait un score de 141, ce qui va permettre un petit peu de comparer, en fait, et ça mélange à la fois le score qu'on a pu mettre sur le questionnaire d'évaluation plus le positionnement par rapport à la stratégie. Et en fait, après, notre idée, elle va suivre un processus. Donc là, en standard, le processus est assez simple. Une idée, un besoin, une demande, elle est nouvelle. Une fois qu'elle est qualifiée, elle est présentée. Et après, ça pourra déclencher ou pas un nouveau projet potentiel, une nouvelle opportunité de projet derrière si on l'a validé. Donc ça, c'est le processus standard. Néanmoins, on peut être amené à personnaliser les processus. Il y a un workflow, effectivement, un outil de workflow. Ça, c'est un exemple de processus qui a été personnalisé dans un des contextes où, voilà, une idée, elle est après instruite, en phase d'instruction. Finalement, ça ne bouge pas sur un projet, mais ce sera ce qu'on appelle une micro-demande qui donnera lieu plutôt à une évolution, un petit changement dans un des projets existants ou dans une suivie de maintenance, etc., par rapport à des outils existants. Ou alors, effectivement, elle doit être passée dans un comité stratégique parce qu'il y a une certaine comitéologie qui sera validée après par contrôle de gestion. Et puis, si ça a des impacts système d'information, peut-être que ça passera aussi par une qualification d'un copie de système d'information. Donc, tout ça, ces éléments, ce chemin pour faire mieux regarder, c'est vous qui le personnalisez et l'adaptez, finalement, dans le workflow de l'outil. Et sur les formulaires aussi, ça, j'ai mis aussi à représenter quelques exemples de formulaires qu'on pouvait être amené à personnaliser. Donc, les nombres de champs qu'on peut mettre sur des évaluations de nombre de jours hommes, de coûts, d'instructions, de sponsors, de valeurs, tout ça, tout ça peut être, effectivement, complètement personnalisé par rapport à vos éléments de qualification qu'on peut être amené à faire. Et donc, mon idée, du coup, elle vient. Donc là, je peux après trier facilement mes éléments par rapport à des niveaux de score par rapport à ça. S'il y avait d'autres indicateurs que je voulais personnaliser, je peux effectivement connaître, par exemple, le commanditaire de l'idée. Je peux l'afficher pour, si d'ailleurs, on avait géré un champ commanditaire ou venir préciser un commanditaire particulier sur l'élément. Après, ce qui m'intéressant, c'est qu'on peut aussi suivre aussi en mode un peu l'évolution, un tableau de bord cambant de nos idées pour voir comment elles évoluent, effectivement, dans une visualisation du processus. On va passer par toute cette étape-là. Donc là, je peux effectivement dire, maintenant, effectivement, mon idée, j'ai suffisamment qualifié. Je peux la passer en statut présenté et qui pourra donner lieu, après, éventuellement, à une approbation derrière. Donc là, par exemple, je vais la passer en approuvé par rapport à derrière. Alors, on peut être amené à produire différents tableaux de bord. Ça, c'est un peu variable, mais il y a un exemple de tableau de bord que j'ai mis qu'on avait produit dans un contexte où là, on reprenait effectivement tous les projets par rapport à des notes de score, d'attractivité et de risque, effectivement, associés. Et par rapport à ça, on pouvait positionner automatiquement le projet par rapport à une matrice pour savoir, effectivement, les projets qui sont invités, les projets qu'on peut lancer prioritaire parce qu'ils répondent bien à la stratégie et qu'ils sont peu risqués ou les projets qui vont demander plus de discussion entre les projets en enjeux ou les projets neutres. Là, on va être tanné un peu plus à discuter par rapport à ça. On va montrer, en fait, une fois qu'on aura validé, effectivement, toutes les idées, on va avoir maintenant un suivi des opportunités qui va être possible. Donc là, on va avoir toutes les opportunités qui sont en cours. Donc ça, les opportunités, c'est-à-dire qu'on a validé, maintenant, on commence à construire derrière un projet. Donc ça veut dire construire derrière un projet, toujours, on continue à évaluer, effectivement, les niveaux de scores associés, mais on commence à qualifier nos projets en termes de charges finales, de coûts finales associés. Et donc, par exemple, si je prends un projet, pour l'instant, qui n'a pas encore qualifié, eh bien, je vais ici pouvoir détailler un peu plus, maintenant, mon projet. Soit on détaille un peu plus sa fiche dans plus d'éléments de description, soit je peux nommer, éventuellement, à ce stade-là, un responsable particulier qui va commencer, soit un chef de projet ou un chargé d'études, qui pourra commencer à décrire le projet. Et surtout, derrière, on va commencer à construire un petit peu le planning du projet en disant, effectivement, là, on va le faire démarrer en mois de juin, notre projet potentiel. On va faire plus récent. On va faire démarrer dès ton étapes, effectivement, ici. Et après, si j'ai besoin, je peux venir compléter aussi avec d'autres tâches, ou je peux utiliser aussi une bibliothèque de modèles. Ça, c'est effectivement la plus-value. On peut venir compléter par différents modèles pour venir un peu détailler un petit peu plus ces étapes du projet, adaptées, effectivement, à des éléments qui ont été capitalisés. Donc là, ça m'a ajouté, effectivement, mes éléments de modèles, sur lesquels je peux avoir déjà aussi des profils qui peuvent être prédéfinis sur le sujet. Et derrière, ça commence à me calculer, du coup, un nombre de jours hommes que je peux venir, effectivement, réévaluer à chaque étape. Je dirais, effectivement, ici, ça sera plutôt 5 jours. Et sur cette étape de développement, mettre, effectivement, que là, il y aura 40 jours et 30 jours ici. Et puis dire, en termes de délai, aussi que ça prendra un peu plus de temps. et que cette étape de déploiement, elle ne démarrera pas en août, mais elle démarrera en septembre. On vient préciser ici directement le projet. On a même des possibilités de personnaliser un petit peu plus les éléments derrière. On peut venir, ça, c'est une nouveauté, effectivement, de la version. On peut venir modifier, effectivement, la couleur parce que je veux la mettre en évidence, cet aspect déploiement. Donc, je vais la mettre, effectivement, en orange pour la mettre un peu plus en évidence. Ça, c'est l'aspect, effectivement, délai, charge qui s'affiche. Donc là, pareil, je vais pouvoir, si je veux rajouter la notion de charge qui a été estimée, je vais aller chercher mon indicateur de charge qui va, du coup, s'afficher. Je pourrais même personnaliser, ici, une vue pour en créer une nouvelle. Après, on va aussi maintenant venir évaluer les aspects financiers. Alors, en fait, il y a déjà un premier, un élément financier qui s'estime, c'est toute notre charge jour-homme et par rapport à des règles de valorisation est aussi estimée automatiquement en coût. Donc là, je peux, pareil, aussi ajouter une colonne, effectivement, le coût final de mes ressources pour déjà avoir une première valorisation de mes coûts. Mais derrière, on n'a pas que les coûts effectivement ressources humaines. On peut avoir aussi, on peut gérer aussi d'autres coûts associés à ça. Donc, on vient venir rajouter après, dans nos coûts, des éléments après un peu plus de détails qui peuvent être sur ce qu'on appelle des coûts de transaction. On va pouvoir venir estimer d'autres éléments financiers comme des achats de machines, des achats de prestations de services et tous les autres coûts induits qu'on peut avoir. Donc, on pourra avoir une vision économique complète du projet et on peut aussi définir aussi des gains potentiels associés au projet. Donc ça, si on va un peu plus loin dans la mesure du retour sur investissement, on a la possibilité d'aller estimer des gains par rapport à ça sur différentes projetées sur plusieurs années pour voir effectivement un gain potentiel et des bénéfices associés. Ce qui peut être calculé, si on va jusqu'au bout de l'exercice, des retours sur investissement et des valeurs ajoutées nettes du projet. J'ai toujours dit mon vision aussi de ma stratégie sur ce projet-là, effectivement, si je vais voir et pouvoir qualifier à tout moment mes éléments de stratégie et on peut les suivre dans le temps l'avancement, effectivement, puisqu'on aura dans le suivi de la stratégie par rapport à un aliment, on va avoir des indicateurs cibles qu'on va suivre et on pourra suivre effectivement par rapport à une nouvelle évaluation. Donc là, la cible, je peux dire par exemple à la date d'aujourd'hui qu'on a fait peut-être 20% de la cible associée. et on va voir le suivi, l'avancement. Une fois qu'on a évalué tous ces éléments, voilà, ça va permettre de réévaluer notre projet, notre carte de toutes les opportunités. Ici, où je vais venir, effectivement, alors ce qui va être intéressant après, c'est d'utiliser un certain nombre de tableaux de bord qui vont aider à décider, où on mélange un peu toutes ces opportunités. On peut aussi mélanger aussi aux projets existants si on le souhaite comparer par rapport à des projets existants. Mais là, ça, c'est des exemples effectivement de tableaux de bord qu'on peut venir personnaliser, soit des analyses qui m'ont là d'opportunités, des opportunités par score, ce qui me permet de voir les projets, comment ils sont bien positionnés et voir éventuellement un des projets où ils se situent par rapport à ça. Et donc, forcément, si je fais un focus plus sur ces projets-là, ce seront peut-être ces projets-là qu'on va lancer plus en premier, plus rapidement par rapport aux autres. Autre aussi, une analyse aussi qu'on peut avoir, c'est de positionner ça par rapport à des dates de démarrage et un positionnement stratégique. Donc là, c'est ce qu'on a calculé à un indicateur qui est Time to Fisher. Dans combien de mois, en fait, on pourra délivrer effectivement le produit ou le service ou le projet et là, par rapport à la taille du projet et par rapport à son niveau stratégique. Donc, je dirais, s'il faut délivrer rapidement des éléments qui arrivent effectivement dans cinq mois, six mois et qui ont une valeur stratégique forte, on va se concentrer à d'abord lancer ces projets-là, peut-être effectivement là où la stratégie est plus faible, il faudra peut-être revoir de décaler le planning pour effectivement par rapport à ça et puis peut-être d'autres projets aussi plus gros, attention aussi, doivent démarrer plus tôt mais il est prudent 40 mois, il a un niveau stratégique. Donc, ça permet un peu de positionner et de comparer les projets par rapport à un aspect coût, stratégie et délai par rapport à ça. Donc, une fois, là aussi, sur notre projet, on va avoir un... j'ai réussi mon projet il est présenté, après j'ai un workflow où je peux venir pré-approuver mon projet et on va suivre comme ça différentes étapes de notre projet associé où là, on a le... si je vous présente le workflow. Alors, workflow aussi qui est personnalisable, ici, c'est simple, nouveau présenté, pré-approuvé et après, effectivement, on peut lancer après le projet vraiment en démarrage opérationnel. Donc là, maintenant, une fois que les projets sont lancés, on va se poser la question suivante, c'est comment mieux suivre les projets, les consolider aussi pour les refacturer, c'est-à-dire aussi comme s'il y a plusieurs demandeurs, c'est aussi la problématique qu'on peut avoir dans des coopératives, c'est qu'on a plusieurs acteurs qui peuvent être à la source du projet, donc il va être important de pouvoir aussi refacturer, suivre et consolider les coûts par acteur. Alors, plusieurs acteurs, finalement, en intervignant dans le suivi du projet, on aura bien sûr le chef de projet qui va avoir, lui, sa problématique de mieux gérer les délais, gérer les ressources, gérer les coûts de manière opérationnelle. On va avoir le collaborateur qui, lui, va devoir, effectivement, avoir une vision sur son plan de charge, reporter son activité, collaborer sur les projets et on aura, après, le responsable d'équipe qui va vouloir optimiser les plans de charge, valider les temps et consolider les coûts. Alors, si je me positionne toujours avec le même profil en vision un peu chef de projet, là, je vais passer sur mes projets qui sont en cours, voire, effectivement, même regarder que mes projets par rapport à ça. Et là, je vais pouvoir aller un peu plus loin dans le suivi, l'exécution, de mes projets. Alors, je ne peux pas y rajouter des indicateurs. On a des indicateurs intéressants qui sont les indices de santé du projet ou éventuellement des derniers comptes rendus qui permettent, effectivement, de voir un peu la santé du projet. Donc, soit c'est du déclaratif par rapport à des notions de comptes rendus, soit c'est des indicateurs qui se calculent automatiquement par rapport, effectivement, des écarts par rapport à ce qui a été prévu sur le projet. Donc, si je prends un de ces... Je vais pouvoir voir, effectivement, le projet dans son détail avec sa vision un petit peu gante. Donc là, j'ai effectivement... on va repositionner le projet maintenant. Et je vais pouvoir, effectivement... Donc là, j'ai repositionné les délais et je vais pouvoir aussi positionner les ressources qui vont intervenir sur mon projet. Donc là, par défaut, je n'ai pas de périmètre de ressources, mais je vais pouvoir aller rajouter, effectivement, des ressources d'une équipe. donc aller rajouter éventuellement une équipe projet. Donc là, on va dire que c'est un projet un peu plus Technic IT, ça va être des personnes de la Digital Factory qui vont intervenir sur le sujet. Là, je vais en mettre une équipe de quelques personnes que j'ajoute à mon périmètre. Et là, je vais pouvoir contrôler rapidement, finalement, le plan de charge associé à mon projet. Alors, pour l'instant, je n'ai rien affecté sur mon projet, donc je ne vois rien. Si je veux voir le plan de charge globalement des personnes sur la période et là, ça me donne une vision directe du plan de charge des personnes. Donc, je peux voir éventuellement ceux qui sont plus ou moins disponibles et décider d'affecter. Donc, par exemple, Agatha Carter, elle a de la disponibilité, donc je vais l'affecter et là, on peut faire le Dragon Drop pour directement affecter la personne sur la tâche. Alors, par défaut, ça l'affecte à temps plein, mais en fait, elle va intervenir 4 heures par jour. Et je vois tout de suite l'impact sur le plan de charge éventuellement de la personne, soit en heure, soit en jour, suivant comment on a l'habitude de raisonner et qui permet de voir un peu tout de suite les optimisations. Et pareil, à Handcall aussi, je vais l'affecter aussi à ma tâche pour voir tout de suite si derrière ça passe et puis dire qu'on va travailler à l'heure de 6 heures par jour et puis je vais voir tout de suite si ça passe ou s'il y a un point d'écart avec le projet. Alors, si je veux avoir plus de détails, on a aussi d'autres tableaux de bord associés de plan de charge comme ça. Ça, ça permet d'interagir de manière très opérationnelle avec le planning, mais avec effectivement une vision ici de tableaux de bord de plan de charge des ressources. Je vois aussi sur quels autres projets éventuellement ils sont impactés et les écarts. Donc, si à un moment donné il y a des dérapages avec des projets éventuels, je peux effectivement vous faire le point avec chaque chef de projet et dire tiens, je peux rentrer il y a un conflit avec le projet Agrobase. Donc, je peux aussi voir un peu l'avancement du projet Agrobase ou voir éventuellement laisser un message éventuellement au responsable pour l'informer qu'il peut y avoir un conflit avec mon projet. c'est plus simple de l'appeler mais on peut laisser une trace aussi directement dans l'outil. Et derrière je vais valider mon projet de cette manière-là. Et de la même manière si je prends un autre projet on va avoir une vision donc on va avoir une vision aussi des plans de charge mais aussi par exemple une vision financière où je vais pouvoir aller suivre et définir tous les coûts et autres coûts qu'on peut avoir de dépenses donc services si j'ai un achat de machines éventuellement je vais aller rajouter un achat de machines je vais mettre un coût par trimestre Je définis mon coût de machine sur plusieurs trimestres la dépense qui va s'étaler sur plusieurs trimestres et ça ça va venir rajouter compléter les coûts de mon projet et on pourra après faire un suivi aussi sur des projets effectivement sur des dépenses prévues on peut faire aussi un suivi associé dire par exemple qu'il y a aussi à la date de si je mets en mois on peut faire un suivi par exemple dire que sur le mois d'avril on aura déjà une certaine dépense de fête donc je vais mettre on va faire la simulation au 30 avril et dire qu'il y a eu déjà 10 000 euros qui ont été effectivement avancés sur notre machine par rapport à ça et ce qui mettra une valeur de coût réel associée à notre projet et ça tous ces éléments viennent du coup reconsolider dans notre projet et on a aussi différents rapports de coût qui sont prévus par rapport à ça pour donner au chef de projet une vision une synthèse complète de toutes ses finances de son projet répartition des dépenses dans le temps avec la répartition de coût hors ressources humaines plus le coût à ressources humaines alors maintenant une fois que j'ai fait ça c'est la l'autre problématique c'est tant que collaborateur comment je peux voir les impacts de mon plan de charge j'ai affecté tout à l'heure un handcall là je vais lui en tout cas du coup aller voir je vais changer de profil et je vais me connecter en tant que handcall pour voir justement qu'est-ce que je peux voir qu'est-ce qu'on m'a prévu sur le sujet donc moi en tant que handcall je vais avoir plusieurs espaces j'ai un espace déjà synthèse qui va me donner en fait la vision de mon plan de charge donc là je sais déjà tiens qu'on m'a affecté sur tel et tel projet sur les semaines à venir et je vois entre autres effectivement des nouveaux projets sur lesquels j'ai été affecté par rapport à ça donc ça ça me donne cette vision détaillée de ce qui est prévu sur la période après du coup je peux aussi reporter aussi mes temps et du coup déclarer ce qu'on appelle les feuilles de temps qui vont permettre de préciser à ce moment là que cette semaine je prévois un jour un jour sur tel sujet plus éventuellement j'ai eu du temps autre sur la formation donc j'ai un sujet formation ici qui a été prévu le vendredi donc là il y a un workflow après on peut venir valider présenter ses feuilles mais ça permet de déclarer de manière plus précise et dans le détail ces éléments et après dernière chose aussi que je peux faire c'est collaborer sur les projets alors ça veut dire aussi avoir une vision de ce qui se passe sur les projets donc j'ai ce qu'on appelle un portail projet qui va me donner une vision de ce qu'il y aura prévu dans le projet à gros base je me demande ce qui se passe sur ce projet là je vois qu'il y a un certain nombre d'actions et livrables qui se sont prévues je peux voir les risques associés au projet qui ont été décrits par le chef de projet je peux voir surtout le planning c'est intéressant et je vois les tâches en orange les tâches qui me sont affectées pour voir là où j'ai des tâches prévues et puis s'il y a eu des comptes rendus projet tout ça de pouvoir suivre et avoir des éléments de détail alors c'est là où il est intéressant il peut collaborer il peut participer à des actions donc soit avoir les actions qui sont en cours où il voit toutes les actions qu'il y a et se dire tiens bah oui cette action là qui est prévue je vais me l'attribuer je vais me l'affecter et donc il s'affecte sur cette tâche là et puis celle-ci que aussi je me suis prévu sur cette tâche là et en fait je l'ai même traité donc je vais la passer en enfermée directement dans le suivi du Kanban associé là est-ce que vous voulez faire d'autres donc une autre action donc là il peut collaborer mettre à jour on voit en fait toutes les actions même d'ailleurs qui ont été fermées sur le projet et puis même si derrière il voulait créer une nouvelle action je peux effectivement aussi rajouter une action directement préparer un document et d'ailleurs il peut même ajouter quelqu'un d'autre de l'équipe c'est-à-dire qu'on peut dire tiens ça veut dire qu'effectivement Paul Anderson je te confie cette tâche là donc c'est-à-dire se rajouter effectivement dans le plan de charge et c'est toute l'équipe qui collabore par rapport à ces éléments et le chef de projet aussi et pilote ces éléments dernier acteur qui agit c'est le responsable d'équipe qui lui va optimiser les plans de charge valider les temps et puis avoir une consolidation de l'ensemble des coûts et des temps passés qu'il peut y avoir donc là je vais changer de profil le profil de responsable d'équipe qui aura rapidement d'autres d'autres écrans mais entre autres il va y avoir un écran ici par exemple de complétition des ressources qui va nous permettre de voir par rapport à une équipe donc là elle réalise toutes les équipes éventuellement qui elle suit ou qui a la charge en tout cas d'avoir une vision une vision effectivement de l'ensemble des charges prévues sur les mois à venir donc là on peut zoomer à la semaine on peut rester zoomer à la journée et elle a une vision complète de l'ensemble des éléments qui ont été consolidés sur son projet par personne ou voir ce qu'on appelle aussi profil générique si on ne sait pas encore quelle personne intervient sur le sujet et on peut même descendre à la tâche pour savoir sur quelle tâche effectivement les personnes interviennent ou s'il y a des conflits particuliers et donc elle peut interagir pour décider par exemple s'il y a un conflit à un moment donné sur une ressource peut-être pas beaucoup ici par exemple sur ce projet là on voit qu'il y a 22 jours prévus versus 9 jours on peut peut-être dire effectivement cette tâche build je vais effectivement décider de la confier à quelqu'un d'autre donc de remplacer par rapport à une autre ressource pour éviter le conflit et là ça me propose toutes les ressources qui seraient déjà compatibles à intervenir sur le sujet sur le projet et ça me donne une idée du plan de charge aussi des personnes par rapport à leur disponibilité donc je vois que Denis Lévy effectivement lui il a la dispo parce que c'est la disponibilité restante donc je vais l'affecter ce sera plus simple pour éviter le conflit et optimiser le plan de charge du coup ça va décharger Emmanuel Rodriguez pour effectivement affecter une nouvelle la tâche à quelqu'un d'autre donc là il peut interagir comme ça directement le responsable d'équipe sur ces deux après l'autre action qu'il peut avoir à faire c'est de valider effectivement les temps c'est-à-dire par rapport au reporting qui a pu être fait et il va voir effectivement que sur cette semaine Aaron Cole il a déclaré effectivement son activité elle fait partie de son équipe donc il pourra contrôler sur quelle tâche effectivement elle a travaillé qui a fait un jour de formation si elle n'est pas d'accord s'ils estiment qu'elle a fait une erreur la personne a fait une erreur d'imputation etc. pour la météoriser si elle est d'accord elle validera à ce moment-là directement la feuille pour consolider après ses coûts dans les projets directement et justement après l'étape suivante c'est de consolider en fait ces éléments après dans des différents reportings pour voir effectivement par rapport à une équipe sur des feuilles de temps ou des analyses de données de voir effectivement la charge réelle passée par projet voire par personne on choisit effectivement ou savoir sur une équipe qui a fait quoi sur quel projet et tous ces éléments de charge vont souvent ont besoin d'être remontés effectivement dans différents autres systèmes par rapport à ça alors aussi on a aussi des besoins de tracer les activités légibles au crédit impôt recherche donc on peut aussi taguer les tâches ou les projets qui seraient légibles au crédit impôt recherche pour pouvoir effectivement mieux suivre et ressortir ces éléments mais surtout les besoins c'est qu'on a des fois ces éléments de suivi de facturation on peut être amené à préciser un peu plus les règles de facturation donc ça c'est des exemples qui ont été fait pour un des clients dans une coopérative trop de terre et n'arbre dans l'exemple et sur lequel il y a chaque projet on peut définir les pourcentages de ratio sur chaque société par rapport à des règles de facturation qui ont été validées donc tout chaque jour consommé sera réparti en pourcentage de ration en refacturation des coûts à ces sociétés là par rapport aux besoins et souvent il y a besoin on peut être amené à exporter extraire les temps passés sous format Excel ou CSV pour envoyer ça vers effectivement des exports d'autres URP qui vont consolider les coûts vers le contrôle de gestion ou pour l'analyse vers du Power BI donc là intégré à six formats il y a un moteur ce qu'on appelle de capture de données qui va venir extraire toutes les données automatiquement de tous les éléments et via API REST on peut automatiser les exports vers du Power BI ou de l'Excel dernière étape c'est la gestion de portefeuille ce qu'on a vu pour un projet et une équipe les éléments mais c'est surtout avoir une vision plus complète sur l'ensemble des vues multi-projets qui sont des vues effectivement tout un périmètre de projet donc ça peut être toute une vision pour un périmètre de données de projet ou pour un effectivement un portefeuille de projet ou voir un stomp de jalons-clés de projet ou de consolider les coûts ou après de consolider par d'autres critères par marque industrie branche mais aussi de voir aussi une autre vision que la vision portefeuille qui est une vision aussi avancement de la stratégie de l'entreprise donc je reviens avec mon profil Anderson qui va avoir déjà effectivement premièrement il peut déjà avoir dans une vision plus opérationnelle un certain nombre de visions sur le projet alors pas que mes projets mais voir tous les projets effectivement de la base et puis pouvoir éventuellement vous couper par portefeuille ou par responsable parce que je veux voir par responsable l'avancement et comment se regroupent les projets donc il y a la possibilité comme ça d'avoir différents critères de tri d'analyse pour avoir et puis avoir la vision ici d'un compte rendu là je vois effectivement un élément qui est rouge je vais ici cliquer dessus pour avoir le détail du compte rendu et de savoir pourquoi le projet et qu'est-ce qu'a déclaré le chef de projet donc là a priori c'est un problème de périmètre effectivement sur le projet plus des écarts de coûts associés par rapport à ce qui avait été vendu au départ ça c'est une vision on peut l'avoir pour beaucoup sur un certain périmètre de projet on pourra même filtrer ici des éléments par rapport à des critères qui peuvent être je vois que effectivement les projets d'Alvarez après on peut avoir des visions plus portefeuille là ça va être les rapports de portefeuille qui vont présenter différents éléments donc on va retrouver effectivement des systèmes de suivi de feuilles de route on va avoir une vision assez dinguante du projet globale sur tous les projets alors on va réduire un peu les éléments donc une barre pour chaque projet les dates d'échéance associées et là on mixe projet opportunité donc on peut s'y venir trier pour voir que les opportunités ou les projets d'abord pour voir un petit peu ce qui arriverait effectivement par rapport à un périmètre on peut avoir une vision sur la revue des projets soit sous forme de système de cartes ou alors on peut avoir un système aussi de tableau de bord plus exportable peut-être sur des formats un peu tableau classique Excel comme une vision un peu des derniers comptes rendus on aura un petit peu les indicateurs de feu rouge feu vert qu'on peut avoir sur le projet et tous les derniers commentaires alors on peut convenir différents tableaux de bord ça c'est quelques exemples de tableaux de bord qui ont pu être fait personnalisé où on va voir effectivement on va ramener différents indicateurs bien sûr les indicateurs déclarés par le chef de projet en termes de compte rendu les priorités projet et éventuellement les indicateurs de coût coût final coût budgété priorité associée pour avoir une vision assez claire et synthétique des projets ça c'est un autre exemple de feuille de route aussi qui a pu être personnalisé où on va remonter les différentes dates de jalons mises en oeuvre déploiement phase de VSR mise en production des différents éléments de jalons et enfin on peut avoir aussi une vision qui n'est plus orientée projet mais qui est orientée stratégie tout à l'heure j'avais montré effectivement on pouvait positionner des objectifs stratégiques et là on va pouvoir retrouver la description de la stratégie d'entreprise ou du plan de transformation et voir par exemple par rapport à l'objectif écolabel quels sont les projets qui sont en cours mais aussi les opportunités qui sont en train d'être lancées mais aussi les idées qui seraient à venir et qui pourraient être validées qui donneraient lieu à des projets donc là on a une vision très high level on va pouvoir voir par rapport à un objectif qui aurait été fixé l'avancement puisque sur chaque effectivement valeur de projet on peut mesurer l'avancement d'une cible en disant est-ce qu'on a atteint l'objectif le KPI qui a pu être fixé sur chacun des éléments et l'avancement va faire évoluer l'indicateur et donc là on peut l'avoir comme ça sur chacun des éléments on peut venir personnaliser voir effectivement l'avancement des opportunités projets et évaluer les éléments de stratégie voilà je vous ai montré j'ai même dépassé un peu le temps je vous ai montré pas mal de choses il y en a encore plein d'autres qui pourront être montrées pour toi je te laisse la conclusion donc le bénéfice de la mise en place de Ciforma quel est le retour sur investissement à mettre donc les fonctionnalités montrées par Jean-Marie donc ça c'est les chiffres qui viennent de nos clients la gestion des demandes ça permet une réduction de 17% des échecs des initiatives c'est à dire que ça va nous permettre de ne pas lancer des projets qui ne seraient pas en lien avec la stratégie de reprise ou qui n'apporteraient pas de valeur ajoutée le suivi des temps passés ça va permettre une amélioration de l'utilisation de vos ressources donc avoir plus de visibilité sur les ressources à mobiliser sur les mois suivants et après à bien tracer le temps passé sur les projets et à pouvoir valoriser en euros le temps passé sur les projets et enfin la gestion de portefeuille ça va permettre d'augmenter le taux de réalisation des projets dans les délais parce qu'on va pouvoir avoir des alertes dès que les projets seront décalés par rapport à la situation initiale en termes de planning en termes de coûts ou en termes de charges merci à tous d'avoir d'avoir assisté à ce webinaire merci à Jean-Marie et à Essie pour cette présentation et donc si vous êtes intéressé par l'implémentation de ce format n'hésitez pas à nous contacter Jean-Marie et moi et je vous souhaite un bon après-midi merci au revoir merci